bonjour on est le 21 août 2019 et une vague de relevé température va arriver bon à ces jours 7 ans-ci il a fait de un petit peu mon sade avec de l'appui et un relèvement des températures jusqu'à 30 degrés me dit-on me dit-on revenons à nos moutons sont aujourd'hui de la géométrie analytique dans le plan qui est le changement de deux repères mais auparavant j'ai fait une vidéo qui concernait l'axe un axe c'est à dire la situation d'un point d'un point sur un axe avec donc une origine parce que nord un axe est d'abord une origine c'est ensuite c'est d'abord une droite pour laquelle on a passé un point sur la droite et ensuite à partir de ce point on va lier un vecteur qui est un vecteur de base au 1 mais la norme de 1 vaut toujours un simplement l'échelle de 1 peut-être on peut prendre un centimètre pour unité ou deux centimètres pour unité ou trois centimètres trois centimètres pour unité voilà ici je les dessiner déjà je dirais même un peu trop grand pour mon cadrage mon cadrage vidéo c'est déjà un peu trop grand voilà je situe et je vois là ma droite que je vais appeler des d'aider qui a une direction delta 1 ça c'est ma droite dès qu'à sa direction c'est delta je situe un point quelconque sur la droite je décide de mettre les positifs à gauche et les négatifs à droite donc mon l'orientation va être dans ce sens là donc les poses du plus petit ou plus grand donc des moments où je vais faire une bijection des points de la droite par rapport au réel ou nombre réel eh bien je vais avoir un ordre qui va s'établir c'est à dire que si je passe mon vecteur 1 ici voilà ça ce sera unité là on aura le 0 deux unités c'est deux fois un trois unités c'est trois fois un je vous rappelle que pourquoi trois fois un trois fois un va donner ceci un ça c'est trois fois un si je veux quatre fois un mais on aura quatre fois un cd pour avoir le 4 le 4 est lié si vous voulez le 4 c'est la composante c'est la composante du vecteur qu'on a placé en tant que un composant d'un vecteur qui est lié à l'origine et qui voudra je veux dire qui sera répertorié comme étant la valeur 5 sur l'axe donc en fait ici quelque part les abscisses sont les composants d'un vecteur qui est lié à l'origine les abscisses sont les composants d'un vecteur lié à l'origine bon maintenant vous comprendrez que à gauche aurait moins 1 1 moins 2 2 etc pour avoir si vous voulez les nombres négatifs et bien sûr quand je vous ai dit que c'était une vision dans r dans r ça veut dire que je peux mettre aussi bien des nombres négatifs que positifs que fractionnaires que donc positif entier ou positif ou négatif entier un qui est z des nombres rationnels même des nombres irrationnels je peux mettre voilà et des décimaux tout ce que vous voulez je peux te placer tout ce que je veux donc c'est ça je peux passer un nombre par exemple je peux mettre 3,1 3,4 je peux mettre pi je peux mettre le nombre exponentiel je peux passer ce que je veux sur mon max bon à la seule différence que pourquoi mettons un un système enfin je vais que justement pas un système pourquoi mettons une seule droite mais une seule droite c'est pour placer un point sur la droite il y a des problèmes en physique par exemple c'est sur les mobiles mobiles qui parcouront une droite eh bien vous pouvez passer ça sur un axe un axe suffit donc on aura un point qui va se diriger par exemple sur le long d'un le long d'une droite et donc si on a un point qui se déplace le long d'une droite on a un tel problème eh bien le repère axial c'est à dire avec un seul axe pour situer un point sur l'axe et demi et demi alors je vous rappelle que si je change d'origine au prime au prime j'aurai bien sûr nouvelle base qui est la même que celle ci je dois prendre la même base que celle ci j'aurai la base un ici j'ai simplement changé d'origine donc ce qui veut dire que le point 6 6 l'origine est ici en zéro voilà l'origine ici au prime est en zéro eh bien j'aurai 1 2 le 7 sera 3 et ainsi de suite voilà donc j'aurai un décalage vous comprendrez que j'ai un décalage j'ai un décalage bon ça on appelle ceci les abscisses généralement x 1 ce qu'on appelle les abscisses x sur l'axe alors le vecteur de décalage vous le voyez tout de suite il est entre eau et eau prime c'est le vecteur qui qui entre eau et eau prime le vecteur de décalage qui voudra ici quatre fois un il faudra quatre fois entre au lieu près ça veut dire que ceci étant le nouveau repère nouveau repère que je vais appeler air et celui ci étant air prime qui est l'ancien repère donc ça l'origine étant ici ça c'est par rapport à l'ancien repère et ça c'est le haut prime étant ici le zéro étant ici on a l'ancien repère ici avec l'origine qui au qui vous zéro et là l'origine au prime au prime qui vous est donc le nouveau repère est ici et l'ancien repère est ici maintenant ça c'est mon choix d'appeler qu'ancienne vous je peux dire que ça c'est nouveau et celui ci c'est l'ancien je peux faire un décalage de l'ancien vers un nouveau ou de nouveau vers l'ancien mais je peux je veux dire modifier mon appellation celui ci peut être nouveau et celui ci ancien donc le passage de la rassera si j'appelle celui ci nouveau et celui ci ancien mais de là de ce repère là ce repère là on passera de nouveau à l'ancien et de celui ci de l'ancien au nouveau sur passe de ce repère là à ce repère là moi j'ai décidé d'appeler celui avec l'origine au et de base un bien je vais l'appeler tout simplement l'ancien repère alors que celui ci si un ancien c'est que il est nouveau voilà c'est mon choix c'est mon choix donc il y aura un passage je peux passer de l'ancien au nouveau ou si j'ai nouveau les coordonnées de par l'abcisse j'ai absolument nouveau je peux retrouver l'ancien et j'ai fait une vidéo là dessus qui a bien été explicité expliquer voilà qui dit que bien on a le x donc au prime pour avoir on voit bien tout de suite ici que pourquoi on a 3 pourquoi l'abcisse là on a l'axe des abscisses que je vais appeler x prime alors oui celui ci je l'appelle r cela j'ai r prime non cela je vais l'appeler r je m'excuse et cela je vais l'appeler r prime tout ce qui est prime pour moi c'est le nouveau repère au prime r prime x prime alors que l'autre c'est au r et x au rx quand il n'y a pas de prime c'est l'ancien repère que j'ai choisi ancien repère parce que j'aurais pu l'appeler nouveau repère et si lui il est nouveau lui sera ancien moi j'ai choisi si l'ancien donc ici que vaut dans l'ancien repère vous comprendrez qu'on a 3 alors que dans le nouveau on a 7 et un vecteur de base et fait 4 donc si je veux x prime et bien exprime c'est cx c'est 7 moins 4 donc 7 cx moins si vous voulez le vecteur de base qui est la translation de eau des reprimes donc je vais appeler à x moins 1 bon mais inversement ça c'est du passage x c'est l'ancien ça c'est de l'ancien repère de l'ancien repère vers le nouveau x c'est l'ancien vers nous l'axe ça c'est le passage de l'ancien vers le nouveau c'est à dire le passage de l'ancien c'était r on va passer de r vers r prime parce qu'ici c'est à dire que je connais je connais si j'ai 7 j'ai 7 je sais que j'ai 7 dans l'ancien je sais que j'ai 7 dans l'ancien le décalage il fait 4 mais 7 moins 4 exprime vaudra 3 donc je trouve là l'abcisse dans le nouveau repère je peux faire le contraire je vais chercher x par rapport à exprime ben il suffit de faire plus x voudra exprime plus a là c'est le passage du nouveau vers l'ancien c'est le passage du nouveau vers l'ancien c'est à dire de r prime vers r de r prime vers r donc c'est à dire que je vais faire le décalage qui vous exprime vos trois dans le nouveau repère si je vais passer à l'ancien donc si je vais passer à l'ancien ici qui est celui ci mais c'est 3 plus 4, 3 plus 4 fait 7 3 plus le décalage 4 fait 7 voilà le passage de l'ancien au nouveau alors moi j'ai rendu j'ai pris ancien le mot ancien pour dire que c'est r et nouveau que c'est r prime j'aurais pu dire que le nouveau c'est r et l'ancien sert près mais maintenant vous comprendrez tout de suite que logiquement logiquement on peut pas parler d'ancien nouveau parce que ici j'ai muet j'ai j'ai rendu immobile j'ai rendu immobile l'ancien et le nouveau ils sont tous les deux immobiles ça veut dire que si je cherche de l'ancien je peux chercher de l'ancien au nouveau ou de nouveau à l'ancien en fait c'est pas tout à fait comme ça vaut mieux parler par rapport à r et r prime on parle par rapport à rr prime alors qu'est ce qui est l'ancien qu'est ce qui est le nouveau eh bien eh bien le nouveau c'est celui pour lequel vous déterminez la nouvelle abscisse c'est ça qui sera l'ancien qui sera donc ce qui veut dire que si maintenant vous l'êtes puriste là on recherche x prime donc si on recherche x prime ça veut dire que c'est la nouvelle abscisse donc ça veut dire que lui les anciens donc passe de l'ancien au nouveau mais maintenant si vous cherchez si vous voulez être puriste comme je le dis si vous cherchez x mais x est le nouveau parce que vous cherchez dans nouveau donc en fait on peut pas parler de la x sera toujours le nouveau de l'ancien vers le nouveau donc si vous voulez si vous voulez ce sera toujours un passage de l'ancien vers le nouveau toujours si vous êtes puriste alors qu'est ce qui est nouveau mais c'est quand vous cherchez dans la nouvelle la nouvelle la nouvelle comment ce qu'on appelle ça la nouvelle abscisse dans la nouvelle dans nouveau repère axiale voilà donc si je cherche sur x prime ben le nouveau ce sera x prime si je recherche x mais c'est x qui est nouveau donc ici ça c'est plutôt pour les puristes quelqu'un qui va se dire ouais bon le nouveau c'est celui pour lequel je recherche dans le nouveau repère voilà mais moi j'ai donné j'ai mis j'ai fixé ancien celui ci est nouveau pour partir sur une base et mettre et mettre des équations et passer de l'un à l'autre peu importe qui est le nouveau qui est l'ancien voilà j'ai eu je me suis posé une question lui c'est l'ancien c'est lui lui c'est nouveau alors pour passer de l'un à l'autre mais comme j'aime j'ai immobilisé l'ancien et nouveau ben totalement ce sera un passage de l'ancien nouveau et de nouveau à l'ancien de nouveau à l'ancien voilà par rapport à n qui est défini nouveau ici a qui est ancien voilà qui est immuable qui ne bouge pas qui est immobile lui c'est nouveau lui c'est ancien donc on peut passer du nouveau à l'ancien de l'ancien au nouveau en fait quelque part cette passage de r vers r prime de r prime vers r c'est ce que je veux dire voilà mon vérité si on veut être un puriste quelque part le nouveau c'est lequel ben le nouveau il est il n'est pas immobile il n'est pas immuable nouveau c'est celui pour lequel on recherche dans la nouvelle abscisse voilà donc si vous cherchez sur x prime elle nouveau ce sera sur x prime je vous cherchais sur x au x sur x mais le nouveau c'est celui pour lequel vous cherchez c'est à dire ce sera aux x voilà mais si moi j'ai établi ancien nouveau il mais un pourquoi parce que je ne sais pas dans quoi je cherche je peux pas chercher soit x prime soit x donc là je dois fixer qui est nouveau et qui ce qui est l'ancien voilà parce que si bon j'ai mis la recherche de exprimer de x j'ai mis les deux comme ça le passage alors j'ai fixé qui était l'ancien qui était nouveau comme ça vous savez que j'ai passage de r prime vers r et le passage de r vers r mais en vérité c'est pas comme ça en vérité le nouveau c'est celui pour lequel vous recherchez la nouvelle abscisse voilà ceci étant dit il n'y a pas trop de complications si ce n'est que maintenant je vois pour un système de repères système de repères on va faire la même chose alors je peux vous dire je peux vous dire que là on va pas avoir un point sur un axe notamment on n'a pas un point qui est je dire qui possède une abscisse sur un axe on va voir un système d'axes pour repérer un point dans le plan dans le plan on sait bien que trois points définissent un plan j'ai mon plan ici il est vide je mets trois objets je mets trois points une deux trois donc il celui ci je l'appelais au celui là je l'appelais à la b trois points définissent un plan j'ai choisi haut pour avoir une origine là je vais tracer un axe et si je trace un axe qui a passé par b voilà là on a bien un repère qui va repérer je dire un point quelconque ainsi je prends les points a et b j'en ai plus besoin c'est bien que trois points définissent un plan g a et b alors maintenant je met une origine ici et je met une base de 1 cette base le 1 va engendrer des nombres je vous rappelle que 1 vaut 1 et je vais engendrer voilà il est un peu trop grand ici pour moi mon vidéo je vais le mettre en tout petit ici donc ça veut dire que l'unité c'est là deux unités c'est 2 x 1 ils vont 1 va engendrer n'importe quel vecteur sur l'axe des abscisses x alors ici je veux avoir deux unités trois unités quatre unités cinq unités bon j'ai pas un vecteur je ai pas un axe et là c'est l'axe des ordonnées j'ai pas un axe ainsi c'est un système d'axe parce qu'il ya deux axes système d'axe et se rend compte à l'origine qui est le 00 en eau la rencontre se fait ici en eau alors c'est pas un système qui est normé il ya une norme oui mais elles sont pas égales sont pas égales 1 1 et e2 et e2 ne sont pas égales on est chez à l'échelle mais leur norme vaut bien 1 leur norme vaut bien 1 1 non on fait toujours 1 pour rentrer n'importe quel vecteur de l'espace donc sa vecteur unité c'est un vecteur unitaire c'est à dire que là j'ai une unité elle a deux fois le vecteur unitaire ça fait deux unités mais l'échelle bon il ya une échelle un vecteur c'est toujours au travers d'une échelle là il fait peut-être deux centimètres pour unité alors que là il fait peut-être un centimètre pour unité et là j'aurais un 2 si je mets 4 mais ça que fait 4 centimètres je vous rappelle que ça 4 4 unités c'est quoi c'est un vecteur de base que j'ai mis comme ceci qui vaut qui est lié à l'origine et qui vaut quatre fois e2 donc c'est un vecteur de base donc le 4 c'est la composante des vecteurs qui est lié à l'origine c'est la composante 4 d'un vecteur lié à l'origine qui vaut quatre fois e2 là bas si je veux trois fois si je mets je veux la valeur 3 mais je mets un vecteur de un vecteur qui est lié à l'origine qui vaut trois fois 1 voilà c'est ce que ça veut dire les abscisses et les ordonnées maintenant pour repérer un point par rapport à l'origine si je mets un point p que j'appelle p il est lié à un vecteur voilà j'en forme il est lié à l'origine c'est le vecteur op et on sait bien qu'un vecteur qui est lié à l'origine mais je veux dire on aura les composantes qui sont égales qui sont égales aux coordonnées parce que sur les je suis lié aux à l'origine on sait bien que les composantes c'est x x 2 moins x 1 pour les composantes en x et les composantes en y c'est y 2 moins y 1 x 2 étant l'extrémité l'extrémité c'est à dire qu'ici d'office j'aurai un vecteur ici qu'est ce qui voudra quoi donc la formation du vecteur op sera la somme de voilà il suffit juste de faire une parallèle je vais mettre un point p qui vaut 3 2 voilà il faut un point voilà le point p le point p voudra en x 2 y 3 attention que la coordonnée 2 3 n'est pas égale à être différent de la coordonnée 3 2 attention que c'est un couple c'est pas un ensemble de points là je peux écrire 3 2 qui est égal à 2 3 ça c'est les éléments d'un ensemble bon si je prenne 3 2 2 3 c'est même mais c'est différent c'est un couple 2 3 est différent 3 2 si vous prenez 3 2 3 2 c'est la piscis 3 et le point y d'ordonnée 2 donc je vais me retrouver ici c'est pas le même point p donc là c'est le point 3 2 alors le 3 2 provient de deux vecteurs liés à l'origine c'est à dire que j'aurais deux fois un deux fois un hélas j'aurais trois fois deux voies liées à l'origine donc ici j'aurais quoi le vecteur là le vecteur au paix vaudra trois fois un plus deux fois deux bon je rappelle que un e2 je peux les appeler i et j 1 et si je suis dans le plan je peux appeler soit un e2 e3 un vecteur à trois dimensions dans l'espace où jk voilà donc repu ça fait trois fois 1 et donc le paix le paix ben il a une op 6 1 1 3 2 je peux encore l'écrire comme ceci 3 2 séparer par un point ou virgule pour ne pas avoir des problèmes avec les si j'avais marqué 3,2 je peux pas mettre une virgule parce qu'on risquerait de confondre avec les virgules d'un nombre alors on met un point virgule pour séparer l'abscisse x de l'ordonnée y voilà donc en fait qu'est ce que c'est que les coordonnées d'un point mais ce sont si vous voulez les composantes d'un vecteur lié à l'origine c'est juste ça 3 2 sont les coordonnées d'un vecteur ce qui sont les coordonnées sont appelées coordonnées qui sont les composantes d'un vecteur de base liée à l'origine alors maintenant les composantes je vous rappelle qu'il faut il faut juste faire 2 moins 0 1 c'est l'extrémité moins l'origine mais comme le x1 et si vous zéro et puis il faut faire 3 moins 0 pour avoir le vecteur ici non je me suis trompé donc si je veux avoir le vecteur là deux fois 1 mais je pourrais avoir sa composante je fais 2 moins 0 2 moins 0 et là je ferai pour les y je ferai 3 pour avoir le vecteur qui est 3 fois 3 fois e2 pour avoir mon 3 comment j'ai fait je fais 3 moins 0 alors pourquoi le 0 parce qu'il est lié à l'origine et dès qu'on est lié à l'origine qu'est ce qui se passe mais ceci voudra toujours 0 x1 y1 voudra toujours 0 donc on se ramène à une composante qui voudra toujours x2 y2 donc qui voudra les coordonnées sur les composants qui à l'origine sont égales d'un vecteur est égal à ces coordonnées donc j'ai directement en prenant les composantes du vecteur op liées à l'origine j'ai directement les coordonnées qui voudraient les coordonnées qui voudraient les coordonnées c'est de là que viennent les coordonnées ce sont des composantes des vecteurs il ya l'origine alors maintenant on va faire notre changement notre changement de de repère alors pour ça je vais effacer mon tableau même dans mon changement de repère je fais juste un changement d'axe d'origine je fais un changement d'origine je fais un changement d'axe d'air bon encore une fois ici par défaut par défaut de par abus de langage je vais créer un ancien et un nouveau repère pour mes calculs je vais pour faciliter la chose je vais créer un ancien et un nouveau repère c'est une démonstration dont je ne sais pas sur quoi je calculais sur le nouveau l'ancien qui sera l'ancien qui sera nouveau je ne sais pas donc il faut bien que je base ma théorie sur un ancien et à nouveau que moi je vais définir voilà alors supposons que voilà je mets mon système d'axe pour me repérer dans le plan il ya ces négatifs qui sont à gauche j'ai mis j'aimerais le repère je ne vois pas les négatifs mais en fait il ya des négatifs c'est parce que je vais travailler dans la partie là donc je vais cacher un petit peu les valeurs par là donc ici voilà ça c'est mon repère aux x y 1 et je vais mettre par exemple en une deux trois quatre cinq là on a un il n'est pas normé il n'est pas orthogonal c'est pas un repère orthogonal orthonormé c'est pas un repère orthonormé parce que les normes s'ils sont pas égales on est à l'échelle voilà il n'est pas perpendiculaire je m'en fous d'avoir un vert repère orthonormé ici c'est un cas général le repère orthonormé c'est un cas particulier en mathématiques il ya des formules générales et gèrement des formules particulières qui descendent des formules générales qu'on utilise assez souvent parce qu'ils sont fort utilisés alors pourquoi on dit ton repère orthonormé parce que c'est un repère qui est fortement utilisé voilà parce que voilà parce que dans les écoles les professeurs veulent que tout le monde ait le même point au même endroit dans le repère et les mêmes courbes qui ne sont pas écrasés parce que si vous mettez une cour qui n'est pas orthonormé elle peut être écrasée dans tous les sens si vous dessinez des courbes dans un système d'axe qui n'est pas orthonormé vous allez avoir des écrasements et des points qui ne sont pas au même mieux que les autres repères que les autres repères que vous avez créé donc le fait de créer une base orthonormé pour tout le monde donc qu'il faut qu'il va être fortement utilisé va faire en sorte que la courbe va être bien dessiné pas écrasé dans le sens des x ni de dans le sens des y et qui je veux dire va faire en sorte que un point est bien situé il sera situé enfin bien situé il sera situé de la même manière pour tout le monde parce que tout le monde a choisi un repère orthonormé donc un point sera situé au même endroit que tout le monde alors que si vous mettez je vais on va prendre un exemple comme si si je mets 2 2 1 2 1 il est là par contre si vous mettez 2 1 ici le 2 1 il est déjà ici oblique voilà et si maintenant l'air il n'est pas normé 1 si vous mettez un repère comme ceci mais vous allez avoir des coupes agrandi ou écrasé et la grande ou écraser souvent x ou y donc on demande de faire des repères orthonormé pour que tout le monde et les mêmes choses si vous voulez les mêmes choses et que le graphique soit pas modifié au niveau de l'étirement ou une compression en y ou un étirement en x ou un écran un écranement en est suivant que vous avez choisi un repère un peu spécifique or moi j'ai pris un repère qui n'est pas en fait qu'est-ce qui est spécifique c'est plutôt voilà le cas particulier c'est l'orthonormé qui est spécifique parce qu'il est fortement utilisé parce qu'en fait l'orthonormé est un cas particulier c'est un c'est un angle de 90 degrés qu'on a rendu je veux dire de particulier qu'on l'a rendu sur parce que c'est le plus utilisé en vérité c'est un cas particulier d'un cas général or le cas général là c'est un non orthonormé l'orthonormé est un cas particulier de de ce repère là qu'on a juste redresser un moment et on a mis un égal de quelque part c'est l'orthonormé qui est c'est le repère en temps nommé qui est je veux dire un cas particulier de ce repère là général mais qu'on a rendu usuel donc habituel et donc on va se dire que quand vous utilisez vous utiliserez vous utiliserez plus le repère orthonormé d'office le cas général ici sera de va devenir un cas particulier on a retournement de situation parce que qu'est ce qui fait qu'est ce qui fait que je veux dire voilà les cas généraux qui est de créer des cas particuliers mais si maintenant le cas particulier vous l'utilisez assez souvent vous le rendez usuel si vous le rendez usuel mais fortement vous allez vous dire que le cas particulier et et le cas général et donc le cas général s'il est moins parti si vous avez formé le cas général par le cas général vous avez commencé à dire que c'est lui qui est le cas général mais vous allez vous dire que l'autre père est un cas particulier donc vous avez rendu le cas général particulier en rendant le cas particulier général parce que le repère autant normé c'est pas un cas général cas général c'est un repère qui n'est pas trop normé c'est un repère qui n'est pourtant c'est celui ci voilà il n'est pas perpendiculaire et il n'a pas la même norme ça c'est le cas général et cas particulier je vais c'est le cas général que je vous vois ici où je vais mettre un angle de 90 et je remette les deux les deux vecteurs de base je veux dire à la même grandeur j'aurais deux vecteurs de base les mêmes voilà donc le cas général c'est celui ci qu'à partir du serait repère automné mais c'est pas comme ça comme le repère autonomé le plus utilisant les écoles mais il ya un cas général parce qu'il est plus utilisé et celui ci devient qu'un particulier donc on voit quand vous utilisez celui ci vous allez dire ouais c'est un peu spécial maintenant c'est pas spécial c'est le plus général c'est cela n'est pas spécial c'est justement parce que vous utilisez trop d'un repère autonomé que celui ci est devenu spécial c'est ça que je veux dire en fait celui ci c'est le général c'est le spécial c'est le repère autonome et voilà ça c'est question philosophie alors maintenant supposons que je vais mettre un nouveau repère ici bon je vais faire un changement repère que je vais appeler au prime ici 1 2 3 4 5 6 7 donc ici vous comprendrez que d'office je vais avoir 1 2 attention que je vous viens de vous dire que j'ai juste fait un changement d'origine c'est à dire que le vecteur de base est le même en e1 elle-même et e2 il est tout petit en cours en deux les plus petits deux je change pas un voilà je ne change pas un et je ne change pas le 2 donc 10 jours et 1 2 3 4 1 2 3 4 la nouvelle origine aux prime c'est vous 0 0 parce que c'est le nouveau repère on voit tout de suite quoi on voit tout de suite que on a changé on a fait un vecteur auparavant on avait fait avec un vecteur de décalage sur sur un axe x maintenant on a un vecteur de décalage du système d'axe sur un système d'axe ici on représente un point sur un axe maintenant on représente un point dans un plan et donc j'ai besoin de ça que alors cette taxe si je vois là je la paix exprime hélas y prime alors moi pour pour ma compréhension j'ai obligé de placer qui est un tout d'abord qui est r qui est reprime ici je veux dire que c'est le repère r et que ça c'est le repère et reprime bon maintenant pour ma compréhension j'ai besoin d'un ancien et un nouveau j'ai besoin d'annoncer bon je vous rappelle que l'ancien nouveau c'est on va dire c'est une notion relative 1 le nouveau c'est celui pour lequel vous allez rechercher la nouvelle abscisse l'autre il sera d'office l'ancien mais moi pour les explications il faut bien que je forme qui l'ancien quel nouveau sinon vous allez être un petit peu perdu donc ici je veux dire que ça c'est l'ancien voilà et reprime le nouveau pour mes explications je suis obligé de parler comme ça mais vous comprendrez qu'il en s'inquiète vont en vérité lance le nouveau c'est celui le nouveau pour lequel vous allez rechercher la nouvelle abscisse bon allez supposons que j'ai c'est moi qui ai décidé de prendre celui ci ancien et celui ci nouveau j'aurais pu prendre celui ci l'ancien et celui là le nouveau non j'ai décidé que généralement on passe d'un repère haut à un repère au prix j'ai décidé que le air était l'ancien et reprime bon je mette une nouvelle abscisse ici une nouvelle ordonnée qui est je suis pas moi je prends 4 2 4 2 4 2 4 non 2 4 c'est 6 2 et leur donner 4 alors comment on a trouvé deux mais deux vous comprendrez que deux c'est un vecteur qu'il est à l'origine moins le vecteur de voilà ici j'ai 6 pour avoir 6 je vous ai dit que c'est 6 x 1 il ya l'origine si c'est 6 x 1 6 x 1 donc là j'ai un vecteur qui vaut 6 x 1 6 x 1 c'est pour ça que j'ai 6 pour ce point et 6 alors pour ce point là j'ai un vecteur qui est parallèle à celui là enfin j'espère que je l'ai mal fait mais on va essayer de bien le faire belle parallèle voilà je vais arriver jusqu'ici et là vous comprendrez que j'ai combien de fois donc j'ai un deux trois quatre là j'ai 5 6 alors on va mettre je vais mettre 7 je pense qu'on voit ici je dois chaque fois décaler mon tableau pour bien voir donc ici je suis bien en sept l'âge et cette fois cette fois de l'île julie à l'origine donc si je suis à lui à l'origine l'abcès c'est bien la composante donc son abscisse et 7 nos vecteurs comme la composante c'est dans le vecteur e2 là j'ai un abscisse est parce qu'il est lié à l'origine dès que je suis lié à l'origine la composante est égale à l'ordonnée c'est pas l'abcès c'est l'ordonnée parce que ici c'est l'abcès ici c'est l'ordonnée donc 7 fois e2 ça veut dire que j'ai 7 en ordonnée là 6 fois e1 ça veut dire que j'ai 6 en abscisse puisque la composante vaut l'abcès ou l'ordonnée suivant que je suis je suis je suis suivant que la valeur est sur x ou sur y ce qui veut dire que le point la paix paix la est en x égale 6 y vaut 7 voilà la coordonnée vous si c'est pour le point paix elle vous aussi c'est pour le print et bon maintenant je vais les relier au paix hop et voilà un vecteur au paix je vais faire en noir pour bien le voir parce qu'avec le ver au paix le vecteur qui est lié à l'origine au paix c'est le vecteur là bon mais le problème c'est que là dedans on sait bien qu'on a un décalage en x comme on l'avait ici la même chose j'ai un vecteur décalage j'avais un ancien repère r annonce un ancien repère que j'avais dit que c'était ancien on s'est le repéré on avait un vecteur de décalage pour décalé au verre au prime et donc à ce moment là j'avais le repéré reprime donc on a un vecteur de décalage pour aller de haut vers reprime donc c'est juste une transaction c'est un vecteur de transaction donc j'aurais un vecteur de transaction voilà pour avoir le repère aux primes suivant x mais j'ai un repère de transaction suivant y la même chose suivant y voilà attention qu'ici ici le vecteur de transaction voudra 4 4 4 1 je voudrais 4 1 alors qu'ici le vecteur de transaction sur l'axe projeté sur l'axe des y mais il vaudra si je suis en une une deux trois quatre cinq six sept donc ça c'est en remettre un deux trois quatre cinq six voilà donc j'ai ici trois deux donc les vecteurs de translation aux aux primes est égal à quoi 4 1 1 plus 3 2 donc autant dire que le vecteur aux primes je peux écrire en composante on sait bien que ce sont les composants c'est 4 3 c'est pas des coordonnées 1 ce que c'est des composantes le vecteur de transaction voudra 4 3 donc ça c'est aux primes bon maintenant je dois faire le lien le lien je dois faire le lien entre ça c'est ce qui lit aux aux primes maintenant je vais relier on sait bien que au paix au paix le vecteur au paix voudra voudra le vecteur au prime plus le vecteur la donc le vecteur au paix le vecteur au paix au paix le vecteur au paix c'est au primes au prix au primes plus vous comprendrez que c'est au prime au prime au primula ici c'est au prime vecteur de décalage plus au prime p plus au prime p alors la coordonnée ici elle vous convient en fait si c'est cela la coordonnée x prime y prime non c'est x y si cette c'est par rapport à l'axe xy maintenant je vais rechercher par rapport à x prime y prime par rapport à x prime y prime mais j'ai le vecteur de décalage qui vaut 4 donc si j'ai vaut si ça vaut 6 en x et que le vecteur de décalage en exo 4 ça vaudra 22 dans nos deux dans nos repères donc le p vaudra deux dans nos repères un nouveau r prime et en y c'est la même chose ça j'avais déjà démontré tout ça vous faites si vous avez sept dans le le repère r si j'ai le vecteur de décalage 4 mais vous faites 7 moins 4 vous avez donc vous faites la même chose pour x et pour y ici c'est juste que vous le faites deux fois donc le x prime voudra 6 moins vecteur de décalage 4 et vaudra 7 moins vecteur de décalage mais en y cette fois c'est parce que cette scène c'est une composante d'un vecteur qui vaut 7 x 1 7 x 2 7 x 2 7 x 2 7 moins 3 et 7 moins 3 ça fait 4 voilà donc je suis bien ici en deux une deux trois quatre je suis bien en deux quatre dans le nouveau repère par rapport à au prime je suis bien en deux quatre donc si vous avez compris ça qu'est ce que ça veut dire que je dois trouver quoi mais je dois trouver que la même chose ici je vais trouver la même chose que ça c'est à dire que je vais l'écrire tout je dois trouver que je veux il suffit de réécrire que exprime voudra x moins a ou x si je cherche x voudra connaissant exprime exprime plus a ça ce sont les écritures ici exprime est égale x moins a alors je vous rappelle que là c'est le passage de r vers r prime x moins a c'est le passage de r vers r prime voilà passage de r vers r prime pour éviter les confusions de anciens nouveau nouveau ça veut rien dire je peux que si j'aurai immuable l'ancien et nouveau bon je vais passer à avoir un le passage d'un ancien nouveau de nouveau à l'ancien alors que normalement de nouveau si on regarde bien si on veut être puriste de nouveau c'est le nouveau pour lequel on calcule donc exprime il serait celle nouveau ici le x serait nouveau bon moi j'ai pas choisi ça comme ça voilà comprendre que j'ai fait note de notre version bon ici exprime cette passage de r prime vers r alors pour ne pas pour éviter les mots anciens et pour ta confusion anciens nouveau parce que je veux dire ça va dépendre de la définition vous avez donné un ancien nouveau donc ça on sait bien que c'est pour un axe quand vous avez un axe mais quand j'ai deux axes vous comprendrez que j'ai la même chose mais attention qu'ici j'ai pas à gb pourquoi b parce que je suis pas obligé d'avancé avoir un décalage en x qui est égal à celui d'hygique et si mon décalage en x niveau 4 sur les niveaux 3 donc je l'appelais k a et là je l'appelle b donc je généralise maintenant maintenant on va démontrer ça que j'ai bien ce si vous comprenez que dans l'espace j'aurai ceci il suffira à faire z prime est égal à z moins b voilà et c'est égal à z prime plus des passages de rv r prime donc quand j'aurai des primes donc si vous voulez j'aurai ceci le repère du repère rv r prime j'aurai exprime y prime z prime dans l'espace c'est égal à x moins a x y moins a et z moins c x moins a y moins b et z moins c voilà abc sont les vecteurs de translation alors maintenant le passage de r prime vers r dans l'espace de r prime vers r vaudra x égale x prime plus a y est égal à y prime plus b et z égale z prime plus c ou abc le vecteur de translation dans l'espace donc le vecteur de translation que je ne sais pas moi je peux appeler comment ça le vecteur t translation aura pour composante vous comprendrez ici abc ou ou si vous voulez on peut écrire ça comme ça abc les composants des vecteurs de translation bon matin j'ai démontré dans le plan elle pourrait nous montrer dans l'espace il suffit de rajouter donc si vous avez ça tout seul c'est dans ça tout seul c'est sur une droite le point qui se me sur une droite si j'écris les deux là mais vous êtes j'ai de x i prime y prime x y je suis dans le plan et si j'écris ceci je suis dans l'espace maintenant je vais démontrer ça dans le plan alors au pays c'est quoi alors au pays au pays voilà il a pour coordonner sous les coordonnées dans le repère au 1 2 2 6 7 6 7 c'est x y parce que je suis dans au pays donc c'est x x 1 au pays x fois je suis par rapport à l'origine au 1 donc c'est d'office x x 1 plus y x 2 2 alors en prime c'est le vecteur de translation il vaut 4 1 plus 3 e 2 donc il voudra pour moi j'ai dit qu'il valait a et b a a 1 par rapport à l'origine au bien sûr je vais le décrit par rapport à l'origine au vecteur de translation c'est par pour l'origine c'est l'origine haut et l'extrémité c'est le point au prime donc c'est à 1 plus des deux alors maintenant op prime op prime op prime op prime op prime attention parce qu'on se tromper il me faut aux primes paiement moi je n'ai pas aux primes paie j'ai j'ai au paie ça je l'ai là j'ai donc on ne peut pas me tromper au niveau du signe donc op op c'est bien voilà op c'est bien c'est 7 1 6 2 7 6 6 1 6 1 et 7 2 donc c'est bien x 1 y 2 c'est bon donc c'est bien x 1 plus y 2 le vecteur de translation c'est bien aux primes c'est bien 4 1 3 2 2 c'est à dire à 1 b 2 en général 1 b 2 c'est juste et maintenant aux primes t aux primes et vaudra de 4 vaudra de 4 donc c'est 2 2 1 plus 4 2 2 1 plus 4 2 donc c'est x prime 1 au prime p voudra aux primes paiement c'est bien ça c'est bien de 4 c'est à dire x prime 1 et y prime 2 plus je mette ici plus x prime 1 plus y prime 2 2 donc ce qui veut dire que si je prends les composants les composantes en 1 je prends les composantes en e2 y vaudra b plus y prime ou si on pourrait exprimer plus a non y prime plus b voyons voir si on doit voir ça par rapport à ce qui était tout à l'heure x est égal à x prime plus a x égale à x prime plus a x égale x prime plus a x égale x prime plus a y est égal écrit y prime plus b et si vous avez dans l'espace il suffit de rajouter une composante spatiale et vous allez avoir cette prime plus si vous êtes dans l'espace le vecteur de transaction c'est un baissé et non pas ab et j'ai pris le vecteur de transaction qui voilà ab alors comme je vous ai dit jeudi on peut discuter sur qu'est ce qui est ancien qu'est ce qui est nouveau si vous calculez le x en vérité en vérité en vérité si vous calcule le x ça ça sera le nouveau si vous calculez x y z ça ça sera non parce que vous calculez ceci ce qui est nouveau donc ça sera dans le nouveau repère maintenant si vous calculez exprimé y prime et vous êtes primes en réalité exprimé y prime vous êtes primes est le nouveau parce que vous calculez donc toujours dans ces nouvelles nouvelles coordonnées que vous cherchez donc c'est dans un nouveau repère en vérité moi j'ai pas fait comme ça moi j'ai pris qu'est ce qui était l'ancien qui est ce qui était nouveau je voulais dire j'ai fixé ne pas mélanger les choses j'ai fixé que lui il est ce repère la r prime était le nouveau et que le était ancien donc pour moi ici si je définis c'est moi qui le définit comme ça l'ancien est ici nous voilà mais j'aurais pu définir le nouveau est ici et l'ancien ici bon je sais comment qu'il aurait défini comme ça alors qu'en vérité nouveau c'est quand vous calculez dans un nouveau repère point la ligne vous quelque chose qui est nouveau n'est pas ancien donc finalement vous pouvez pas rentrer quelque chose de nouveau ancien c'est pas possible donc en vérité ce que je fais là bon c'est pour les explications en vérité de nouveau c'est quelque chose de nouveau vous calculez c'est à dire de nouveau si vous calculez x y z c'est ça ça le nouveau nouveau repère si vous calculez ici prime y prime et prime ce sera ça le nouveau repère c'est à dire voilà passage de l'ancien au nouveau passage l'ancien au nouveau ce sera toujours passage de l'ancien au nouveau passage l'ancien au niveau mais moi j'ai pas fait comme ça j'ai fixé pour moi les donner des explications j'ai dit j'ai choisi j'aurais pu choisir lui l'ancien et lui nouveau et lui nouveau lui l'ancien qu'est ce que j'ai choisi j'ai dit que lui c'était au 1 2 c'était lent l'ancien donc au prime et reprime au au prime 1 2 donc qui est reprime et reprime c'est quoi c'est au prime de 1 2 voilà ça c'est reprime au 1 au prime 2 pour moi j'ai choisi le nouveau alors que l'ancien c'est le repère r r o e 1 e 2 voilà ça c'est l'ancien pour moi pour moi c'est voilà je vous dis que c'est pour moi c'est pour moi c'est que c'est des choses il faut bien que je commence par quelque chose voilà donc à ce moment là à ce moment là mais dans ce cas ci si je passe de r prime vers r mais je passe du nouveau vers l'ancien mais si je passe de r vers r prime je passe de si je passe de r prime vers r je passe de nouveau vers l'ancien mais si je passe de r vers r prime je passe de l'ancien au nouveau voilà pour moi pour moi moi j'ai parce que j'ai fixé immuable ancien nouveau ancien c'est toujours lui et nouveau c'est toujours lui dès le moment où je fixe ça comme ça on sait c'est toujours lui à nouveau et c'est toujours lui 1 comme j'aurais pu en fixer de manière immuable nouveau c'est toujours r o e 1 e 2 et l'ancien r prime au prime e 1 e 2 donc je remise le nouveau ici et l'ancien ici voilà et à ce moment là passage de r prime vers r ce serait de du si je mets le contraire ancien nouveau nouveau ici mais je de r prime vers r ce sera de l'ancien au nouveau si je passe de r r prime ce sera du nouveau à l'ancien mais je n'ai pas ce que j'appelle ancien nouveau je vous rappelle encore une fois c'est moi qui ai fixé ça parce qu'en vérité en vérité ça ne se passe pas comme ça ça se passe que x y z si je calcule x y z c'est nouveau si je prends x y y x prime y prime z prime mais c'est le nouveau on passera toujours du nouveau de l'ancien vers le nouveau ancien vers le nouveau donc si vous calculez cela mais c'est celui qui est nouveau si vous calculez lui c'est lui qui c'est ça que je veux dire mais j'ai pas fait comme ça comme par l'appel option j'ai fixé nouveau et ancien en fonction de mes désidérata voilà par quelque chose d'immuable voilà donc ça se résume à prendre donc là la translation soit une différence une différence de composante ou l'addition de composants proposant de quoi d'un vecteur de translation un vecteur de translation je sais juste ça en d'autres termes on pourrait se dire que que le vecteur là et je veux dire a subi un décalage un décalage ce vecteur là subi un décalage de combien vers la droite a subi une transformation le repère là a subi une transformation l'assumé une transformation de quoi mais de l'opposé de à ce repère là donc si je prends x y z x y z x y z il est là donc le repère et il est là le repère r si je regarde r prime je passe de R vers R prime donc si je regarde le repère là qu'est ce qu'il a fait par rapport au repère R donc R prime qui est là par rapport au repère R en fait R prime si vous voulez c'est comme si on avait fait un décalage de de celui ci de moins à 2 2 de moins à pouvoir R prime alors pourquoi parce que quand on va vers la droite on fait moins donc enfin j'ai rien dit j'ai rien dit j'ai rien dit voilà il ya un décalage de si vous voulez de du repère R par rapport à R prime j'ai un décalage de si vous voulez de R par rapport à R prime de moins à 1 alors pourquoi c'est normal parce qu'on va dire que l'autre il est je dire décalé il est décalé donc l'autre il est en arrière c'est ça que ça veut dire c'est ça que ça veut dire comme ils sont décalés mais le repère R prime aura des coordonnées plus petites parce qu'elle est décalé elle est décalé décalé puisque dès qu'on a un décalage un vecteur de translation on a décalage donc les coordonnées là seront plus petites que les coordonnées du repère dans le repère R donc les coordonnées de R prime seront plus petites que dans le repère R parce qu'il y a un décalage donc si vous voulez réduire vos si vous avez un repère qui est très grand très grand par exemple vous voulez réduire les coordonnées comment vous faites vous changer de repère faites un changement de repère là c'est tout simplement un changement de repère si vous avez des grandes coordonnées vous avez des grandes coordonnées et des grandes coordonnées voilà pour réduire vos coordonnées vous les rendre plus petites dans un autre paire mais vous faites un vecteur de décalage vous faites un décalage qui va réduire vos coordonnées voilà je vous remercie